Bientôt disponible sur DVD Le temps est une question de perception. Ce soir-là, j'ai fait une erreur qui allait changer ma réalité. Comment ça, salut, bonjour, week-end est déjà fini? Pourtant, il est juste 9h05. J'avais oublié de changer l'heure. Allô, il est midi, viens-tu dîner? Mais non, pour moi, il est encore 11h. Je peux pas dîner à 11h quand même. J'ai même pas faim! J'ai même pas faim! Je ne sais plus quoi faire. Chaque fois que quelqu'un me donne un rendez-vous, il faut que je fasse des calculs impossibles pour comprendre votre réalité. Puis je peux pas me faire aller décler pierre à feu, ça joue plus à midi. J'en peux plus. J'abandonne ma vie. Je quitte le pays. Mais pourquoi tu fais pas juste changer l'heure au lieu? Je voulais m'enfuir pour rattraper le temps. Mais la réalité allait complètement m'échapper. Excusez-moi, monsieur, pourquoi il fait soleil? Pourtant, il est juste 2h du matin. Ben non, il est 8h du mat'. Quoi? Mais ça se peut pas! OK. À quelle heure est-ce qu'on dîne ici? Ben, on dîne environ vers 20h. Aaaaaah! Ne manquez pas le film de l'heure. Changement d'heure. Bientôt sur DVD. Et maintenant, votre programme principal. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Mode dire quoi mettre, l'émission qui s'occupe de votre look. On peut déterminer le style qui vous avantage le mieux en comparant votre silhouette aux lettres de l'alphabet. Par exemple, si vous avez des épaules très larges et une taille très fine, vous êtes un V. Si vous avez des épaules et la taille de la même largeur, vous êtes un H. Donc, toi, tu as une silhouette en I minuscule, parce que tu es toute petite comme une naine et ta tête ne fit pas vraiment avec le reste de ton corps. Le style vestimentaire qui avantage le mieux cette silhouette est le costume de cirque ou le sleeping bag. Ça fonctionne aussi pour les hommes. Ben oui, toi, tu as une silhouette en B. Parce que si tu te tournes de côté, tourne-toi un petit peu, on peut voir que tu as une très généreuse poitrine, qu'on appelle aussi des totons d'hommes, ainsi qu'un ventre démesurément gros. On appelle aussi cette silhouette femme enceinte ou M. Grosse-Torche. Vous est-il déjà arrivé que votre maison passe au feu parce que votre détecteur de fumée n'a pas sonné? Ça m'arrive à toutes les semaines! Eh bien, procurez-vous le nouveau détecteur de fumée avec alarme inversée. Votre détecteur ne sera plus jamais en fonction sans que vous ne le sachiez, puisqu'il sonne tant qu'il n'y a pas de fumée. Avant, j'étais toujours inquiet de savoir si mon détecteur de fumée était fonctionnel. Maintenant, je peux vivre en toute quiétude. Ah oui! On s'habitue rapidement au son d'alarme constant. Moi, ça m'a pris seulement deux ans. Il y a un moment où c'est le silence qui nous fait sursauter. Ah! Retort l'alarme! Retort l'alarme! Oui, oui! Ah, le silence est assourdissant! Le détecteur de fumée inversée fait trimer sécurité avec surdité. C'est tellement beau, les étoiles! Hum! Regarde, c'est la grande ours! Puis ça, c'est quoi? Ça, c'est... Attends, c'est la Terre, ça! Je te l'avais dit qu'on n'avait pas pris le bon chemin! Tu sais, à gauche, il faut continuer tout droit pour aller au parc. Bien, je pense que c'est tout droit parce qu'à gauche, j'ai l'air d'avoir un vortex spatio-temporel qui mène vers une autre planète. Non, c'est sûr, c'est un vortex qui mène au parc. Toutes les filles, elles n'avaient pas le sens d'orientation. Après Watatatao, Ramdam, Zap, Kif Kif, Kaboom et Tactics, voici la nouvelle série pour les jeunes Zumba du Waou Pif Pif. C'est cool, complètement correct. Et puis c'est même le fun. Déjanté, adéquat au possible, c'est hip-hop au cube. Zumba du Waou Pif Pif. Mmh, Anne-Marie-Anne! Il est délicieux, ce nouveau jus de jujube. Ah, il est terminé. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Que fais-là, Jean-François Jean? Ta bouteille, ce n'est pas là qu'elle va. Il faut la mettre par terre, je pense. Vous commettez tous deux une grave erreur, les amis. Bonjour, c'est moi, Recyclétron, le robot du recyclage. Bonjour, Recyclétron! Connaissez-vous les trois R? Recycler, réutiliser et... recycler. Mais moi, je croyais que recycler, c'était mal. Comme dans l'exemple, Michel Bergeron a recyclé sa carrière d'entraîneur de hockey pour devenir chroniqueur, mais il n'est jamais pertinent. Bien sûr, il y a quelques exceptions, mais le recyclage, c'est à la page. Prenez-moi, par exemple. Ne trouvez-vous pas que je suis un symbole parfait de hot, cool, super, fresh, yo pour faire passer un message auprès de la tranche d'âge des 12 à 16 ans? Pas vraiment, parce qu'on voit bien que vous êtes un gars de 25 ans qui n'arrive pas à trouver d'emploi dans son domaine et qui est obligé d'avoir une jobine de cul avec un costume ridicule transpirant le pathétisme. Mais je ne suis pas pathétique! Voyons, je... Bonjour, je vous me présente. Les poissons, c'est ma passion. Ici, à Poissonnerie Fraîcheur d'Antan, la tradition de la pêche se transmet de père en fils. Ben pareil comme notre maladie mystérieuse. Venez me sentir la truite pendant que mon père va vous conter l'histoire de la fameuse nuit où par une pleine lune, il a rencontré une envoûtante sirène qu'on vend 12 piastres à l'île. En spéciale de cette semaine, les produits du Capitaine Eyeliner. La poissonnerie Fraîcheur d'Antan. C'est pas parce que c'est pu que c'est pas bon. La poissonnerie Fraîcheur d'Antan. Juste à côté de la belle poissonnerie d'oyons, là. L'État fait! L'État fait! De retour à mode dire quoi mettre. Alors toi, William, ce qu'on remarque en premier de ta silhouette, c'est que tu as de grosses cuisses. Ah oui? Oui, mais il existe de petits trucs pour camoufler ça. Regarde bien. Tu peux te tenir derrière un comptoir, debout dans un baril, ou juste jamais sortir de chez vous. Ici, à l'Institut Terre-Promise, on reçoit des patients qui ont une maladie méconnue. Nul n'est à l'abri de ce mal sans merci. Nos patients sont atteints de la maladie de Lapointe, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas s'empêcher de parler en parole d'Éric Lapointe. La maladie vit en moi, puis elle veut vivre, et vivre encore, tous les jours, un peu plus fort. Depuis que je suis atteint de la maladie de Lapointe, j'ai l'impression que ce monde sera jamais beau. Le monde est tellement fou. Institut Terre-Promise Ici, nos patients peuvent se sentir moins seuls grâce au soutien de nos groupes d'appui. Je suis cerné. Besoin de repos, d'un café, d'un bain chaud. Hé, on se lâche pas. On est encore là, fidèles aux postes pro-combat. Les chums, c'est fait pour ça. Vous êtes trop frères, les boys. Boys! 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 Les gars ici, malgré la maladie, on est forts. On est autres des Maurice-Richard. Les chercheurs, ils mettent tellement d'efforts pour nous guérir. Ils pourraient soulever la terre, ils mettraient le feu à l'enfer. Non, vraiment, ils feraient n'importe quoi pour nous soigner. Le personnel du centre est extraordinaire. Je sais pas ce que je ferais sans mon infirmière, Marie Stone. Elle aime au nom de vie. La température graine quand elle entre. C'est mon ange. C'est comme si elle étendait sa beauté sur mes brûlures. Malgré tout, il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à vivre avec la maladie. Il y en a même certains qui ont perdu le goût à la vie. Lâchez-moi! Calme-toi, Derick! Tirez-moi une belle dans le cœur! J'ai le goût à l'audée comme un gars! Calme-toi! Il n'y a pas de personne! On est quand même assez fiers parce que grâce au soutien de l'Institut, il y a certains patients qui ont pu atteindre la guérison. Je voudrais remercier tous les employés de l'Institut à la promise. Je voudrais vous dire que vous êtes ben comiques, vous êtes ben smat, vous êtes le genre de chum qu'on achète au K-Mac. Oh non! Pour les gens atteints de Kevin Parentit, on annonce bientôt l'ouverture du centre Gros Gros Bain, tape là-dedans. Bonjour. Salut, on a fait un CD pis on aimerait ça te le vendre. OK, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? En pleine bonne toune, là. La Bamba, la Macarena, l'Aigle Noir. Ah, c'est des covers? Ben non, c'est les vraies tunes. Ah, mais c'est les tunes originales, vous pouvez pas mettre ça sur un CD. Tu voulais qu'on mette ça où? C'est une dose, astille! Ben là, vous pouvez pas vendre un CD si c'est pas vous autres qui avez fait de la musique. Ah, OK. Fait que toi, tu penses que le gars au magasin 10, c'est lui qui a fait de les tunes? Réveille-toi, lisse! Je vais pas l'acheter, votre CD. Ben c'est ça, continue de downloader sur Internet. Pendant ce temps-là, nous autres, les artistes, on crave de faim. Merci beaucoup! Incapable de rembourser ses dettes, la Grèce a officiellement déclaré faillite. Plusieurs de ses possessions ont été mises en vente à l'Ancan. On a rencontré un des acheteurs. Ouais, ben, fait que c'est ça, j'ai acheté le Parthénon pis je m'en sers comme gazebo. J'ai aussi acheté le sommet du Molin, pis là, c'est assez pratique pour changer une ampoule. Mais le best, là, c'est qu'Aster Saesars qui lave ma bolle. sous la kick-sa m'écoeure! T'es sûre que ça va marcher? Ben oui, je rencontre toujours des super gars ici. OK. J'aimerais ça que tu me parles de tes anciennes relations. Ah, ben oui! Ma dernière blonde, c'était pas une fille, c'était un dessin au fusain. J'ai déjà touché un cadavre avec une fourchette à fondu. Moi, je me spécialise dans l'importation et l'exportation de différents types de crottes. J'aimerais ça avoir des enfants, des petits esclaves. Excuse-moi, faut que je retourne aux toilettes? J'ai oublié un soulier. Je me mouche pas souvent, mais quand je me mouche, c'est pour la peine. Savais-tu que bientôt, il n'y aura plus de bananes? C'est pour ça que je m'habitue à manger du bois. J'espère que t'aimes ça, le sexe, parce que j'en ai quatre. Moi, je mange rien qui vient de la mer. Pas de bateau, pas de vagues, pas d'épargne. Moi, je suis capable de lire dans les pensées. Comme là, tu penses à une robe à muscade. Moi, l'important dans un couple, c'est de l'écoute. C'est pour ça que quand je vais aux toilettes, je chie dans un mégaphone pour être sûr que la fille, elle écoute tout. Je m'intéresse beaucoup aux pyramides égyptiennes. Je trouve que ça ressemble à des gros totons. Si jamais tu sens de quoi de dur dans mes pantalons, tu vas pas surprise. C'est là que je cache mes claves. Excuse, je vais y aller. J'ai rencontré un ornithologue qui vend des insultes. C'est Saint-Pierre, c'est l'insulte, gros storche! Ils jouent, ils dansent, ils rient, Tétons et Tétine. Bonjour, toi. Bonjour, Tétons. Bonjour, Tétine. Regarde! Une boubouite mystérieuse. Je me demande ce qu'elle contient. Moi aussi. Et toi, à la maison, sais-tu ce qu'elle contient? Allons voir. Je vais l'ouvrir parce que je suis plus capable d'attendre. Regarde! Une fesse! Oui! Et il y en a une autre! Mais ça veut dire que c'est... Une boîte à fesses! Chantons! Tétons et Tétine ont trouvé une boîte à fesses. Tétons et Tétine ont trouvé une boîte à fesses. Rangeons-la avec les autres bois. Ah oui, bonne idée! Je vais la mettre avec les autres boîtes à fesses que nous avons trouvées à chaque semaine depuis un an et demi. Oui, dis donc, nous en avons déjà trouvé 77. Je me demande si la semaine prochaine, nous en trouverons une autre. Sûrement, oui! Si nous sommes réunis ici, c'est pour honorer la mémoire de René Lévesque. Évidemment, il ne s'agit pas de l'ancien premier ministre du Québec, mais bien d'un danseur nu que, pour des raisons différentes, on appelait aussi Tipoil. Malheureusement, René nous a quittés comme beaucoup d'autres danseurs nus l'ont fait avant lui, en glissant en bas d'une table parce qu'il y avait le corps trop huileux. Tout comme le premier ministre du même nom, René était très politisé. C'est pourquoi ses cendres ne seront pas conservées dans une urne funéraire, mais bien dans cette urne électorale. Voyons, ce n'est pas fait pour voter dedans, là. Bon, désolé, il va falloir que je fouille. Je m'excuse, René. J'essaie de ne pas toucher au centre de la région de la fourche. Sandwich, écoutez, je sais que vous avez hâte au buffet, mais pas besoin de voter pour, OK? Pour terminer, savez-vous c'est quoi la différence entre la Bible et un rond de poêle allumé? Eh bien, il n'y en a pas. Car si vous vous mettez la main sur un rond de poêle allumé, vous allez voir que vous allez jurer aussi. Amen! Qu'est-ce que c'est ça? Bien, je me suis fait faire une chirurgie plastique. Ça, c'est quand tu remplaces tes bras par des sacs de plastique. Bien, pourquoi t'as fait ça? Bien, la clinique, ils me proposaient aussi une chirurgie papier, mais tu sais, je trouve que ça déchire tout le temps quand tu transportes des affaires trop lourdes. Hein, bien voyons donc! Bien, ça, c'est juste la première étape, parce qu'après ça, là, je me suis fait faire une libdobsuction. I got a feeling That tonight is gonna be tonight That tonight is gonna be tonight I got a feeling That tonight is gonna be tonight That tonight is gonna be tonight C'est maintenant l'heure des conseils de maquillage. OK. Alors, ce qui est important pour le maquillage, c'est de travailler avec le teint de peau. Comme moi, par exemple, j'ai un teint ivoire. Toi, tu as un teint chiure de l'amant. OK. Généralement, les gens qui ont ce teint de peau-là ont la face qui pue, ce qui est clairement ton cas. Alors, ce que je te conseille, c'est de te mettre la tête dans le cul d'un l'amant. Comme ça, les gens ne se demanderont pas pourquoi tu as une face de marde. OK. Bonjour à tous les glottes-trotères canadiens français. Aujourd'hui, nous visitons l'endroit le plus froid au monde. Et je ne parle pas du plancher de ma salle de bain quand j'ai perdu mes pantoufles, mais bien de l'Antarctique. On ne voit pas l'omestie ici, là. « Antarctique » vient du grec « antartikos », qui signifie « contrée très froide » où il n'y a pas de souvlaquis. En Antarctique, il n'y a pas de population permanente, ni de population faire plat, gaufrée ou coupe-champignons. L'Antarctique n'est pas un pays, mais est un continent. Tout comme mon grand-père, qui n'est pas un pays, mais est un continent. La fonte de l'Antarctique est surtout constituée de poissons, de phoques et de manchots, qui sont des pingouins avec juste un bras. Plusieurs scientifiques s'établissent en Antarctique pour y faire des mesures. Par exemple, c'est en 1968 que le plus grand froid sur Terre a été ressenti pendant une conversation où quelqu'un a mépris un homme obèse pour une femme enceinte. Méchant fret de Paris. Étonnamment, le tourisme est en pleine expansion en Antarctique. On peut y visiter le pôle sud, le deuxième pôle le plus populaire au monde après le pôle nord, ainsi que le parc aquatique le plus fermé au monde. Revenez-nous la semaine prochaine, alors que nous visiterons le paradis du reggae et de la marijuana, le cégep du Vieux-Montréal. Chez Séraphin Assurance, on vous assure qu'on entre absolument tout. Incendie, inondation, tremblement de terre, tsunami, tzadiki, accident de machine à boule, fusil rempli de sauce, tourbillon de saveur, explosion des ventes de piscines hors terre, os de poulet qui réalisent pas votre vœu, douleurs causées par un oursin, les oursins en général, mauvais choix de tuque, pas l'arc-en, pas dans son assiette, la chute du mini-pot de la prairie et même les infestations de jujube. Séraphin Assurance, on vous protège d'absolument tout, sauf des clauses cachées dans nos contrats. Le tournage est-tu fini? C'est pas que je m'en irais, moi. Allô? Y'a-tu quelqu'un? Ben voyons, y'a pas de porte! J'ai juste du blanc partout! Aaaaaah! L'État a fait! Pisse! Hey, hey, hey! C'est quoi, là? T'aimes pas la politesse? Hein? Ben, pourquoi t'as écrit « Fuck les polis»? Ah, shit! Je voulais écrire « Fuck les polis»! Évitez ces situations embarrassantes en vous inscrivant dès maintenant à l'école buissonnière. Vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour être un parfait décrocheur. Cours de français pour graffitis. Techniques avancées de foxage de cours. Faut que je parte, là. Ma grand-mère est super malade, pis c'est moi qui fais l'opération. Excellent! Et atelier de fabrication de faux billets du médecin. Moi, j'haïs ça, l'école. Ben, grâce à la formation de 40 heures par semaine pendant 5 ans de l'école buissonnière, j'ai plus besoin d'y aller. Fuck the school! Silence, Jasmin! Pardon, monsieur. L'école buissonnière, pour apprendre à ne pas apprendre. Rebienvenue à mode dire quoi, maître. Un de mes trucs pour avoir l'air plus mince, portez du noir. Un autre bon truc pour paraître plus mince, arrête d'être bourré en face, gros tas! Tu es la lumière qui éclaire mon cœur, tu es mon soleil. Tu es le parfum qui égai mon âme, tu es ma merveille. Mais pour être franc, en toute honnêteté, je veux juste voir tes boules. Pourrais-tu me les montrer? J'te donnerai la lune, te courirai de fleurs, de fleurs en diamants. On visiterai l'Europe, irai voir la mer, un catamaran. Mais seulement si tu me garantis que j'vois te faire la pause, aussi souvent que possible. Tu étais là, dans mes moments sombres, tu m'as sorti de l'ombre. Tu étais l'ange qui m'a tendu la main, quand je voyais la fin. Et maintenant, que tout va bien, penses-tu que ton ami est game? De venir un soir, pis qu'on essaye ça à trois. Et maintenant, que tout va bien, penses-tu que ton ami est game? On appelle aussi cette silhouette « femme enceinte » ou « monsieur Grosstorch ». Dans l'importation et l'exportation de différents types de droits. Oui, il est perdu, Matt! Non! Lâchez-moi! Lâchez-moi!